Les films d'ensilage, quand on en a un qui est isolé de son silo, on essaye qu'un jour il n'y a pas de vent, qu'il ne pleuve pas, on essaie d'avoir une bâche sèche pour qu'elle plie aussi bien que possible. La bâche d'ensilage est conditionnée pour être mise en déchaînée quand le silo est terminé ou quand la bâche est terminée, parce qu'il peut y avoir plusieurs bâches sur le silo. Il peut aussi arriver que quand elle est un peu longue, on la coupe et c'est à ce moment-là qu'on va la conditionner pour la nettoyer et la plier. La sous-couche est un peu comme la bâche d'ensilage, on la nettoie, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus légère, mais on la nettoie et pareil, on essaie de la plier à peu près bien et puis à la fin, on la ficelle pour qu'elle se maintienne. Je ne sais pas ce que Adi Valor peut améliorer, mais nous c'est vrai que c'est la partie la plus contraignante parce qu'il faut que le film soit propre, c'est peut-être ça le plus difficile à maintenir. Propre, sec, il faut être malgré tout du monde pour le plier si on veut que ça soit bien fait. Et puis après, le transport de la bâche, c'est pas ce qui est le plus facile, ça se déplie parce que ça n'était pas toujours très bien fait au départ. Donc c'est la partie du recyclage qui est la plus difficile, c'est la gestion des bâches. Pour limiter nos déchets, notamment les bâches d'ensilage, on vient de commencer à mettre en place un système de couverture de silos par des films géomembranes. Donc c'est des bâches qui servent pour les fosses géomembranes qui sont posées à même le silo, donc à la place de la bâche noire. Avec cette bâche géomembrane, l'idée c'est de la réutiliser année après année et de ne plus avoir à racheter une bâche noire tous les ans et du coup à la recycler tous les ans. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada